Dans cette vidéo, nous aborderons comment utiliser les ressources du récit de l'univers social dans Classroom. On fera donc un bref survol des tâches sur le site Société et Territoire pour le primaire et documents d'histoire et de géographie au secondaire. On verra surtout comment ajouter un devoir dans Classroom. Et enfin, le récit de l'univers social a réalisé des grilles d'évaluation qui peuvent être directement utilisées dans l'outil Classroom. Il faut d'abord préciser que cette vidéo s'inscrit dans une série que nous réalisons sur les outils d'enseignement à distance. Selon nous, il faut tenir compte de trois enjeux importants. L'adaptation, la motivation et l'organisation. Dans cette vidéo, on va aborder plus particulièrement l'adaptation du matériel pédagogique et surtout son organisation en classe. Les outils comme Google Classroom vont vous aider grandement dans la planification de vos séquences d'apprentissage et dans l'organisation des travaux remis aux élèves. Au récit de l'univers social, on travaille beaucoup avec la démarche de recherche. Toutes les tâches de récit commencent par une question qui permet d'orienter la séquence d'apprentissage. Tout au long de la tâche, les élèves vont en recueillir des informations afin de répondre à cette question d'enquête. Si on prend un exemple au secondaire, la question peut être simple par exemple. Qu'est-ce que le gouvernement royal, sa structure, le rôle et ses administrateurs? Ou plus complexe, en évoquant des causes et des conséquences. La question peut être même philosophique. Par exemple, au primaire, on pose la question aux élèves, est-ce que les hommes naissent libres et égaux? À ce stade-ci, l'intention, c'est vraiment d'énoncer le problème, de réactiver les connaissances antérieures et d'amener les élèves à émettre une hypothèse. Une hypothèse, c'est simple, c'est une réponse provisoire à une question. Dans la deuxième phase, l'élève doit recueillir l'information pour répondre à la question. L'information, elle est disponible dans les dossiers documentaires au secondaire et sur le site Société-Territoire au primaire. Une partie de l'information peut faire l'objet d'une séquence d'enseignement explicite, par exemple. Vous pourriez montrer à vos élèves comment analyser une image ou lire un texte. Vous pourriez aussi prévoir des séquences d'enseignement magistral. Enfin, dans chacune des tâches du récit de l'univers social, nous avons inséré une suggestion technologique afin de répondre à la question. On peut demander à l'élève de faire une présentation, une bande dessinée, un réseau conceptuel ou une affiche, par exemple. Bon, la suggestion est facultative, mais dans la tâche, c'est l'élément qui pourrait motiver vos élèves. C'est un des enjeux très importants de l'enseignement à distance. C'est maintenant le temps de trouver une tâche que vous pourrez partager à vos élèves. Sur les sites Société-Territoire ou Documents d'histoire et de géographie, vous pourrez vous connecter en tant qu'enseignant. Pour s'inscrire, c'est nécessaire de le faire avec votre courriel d'institution. On pourra ensuite valider que vous êtes bien un ou une enseignante. Avec le compte enseignant, vous aurez accès aux pistes de solutions, mais aussi aux grilles d'évaluation. Les tâches de récit se trouvent sous l'onglet Activités aux primaires et sont classées par niveau au secondaire. Ensuite, avec chacune des tâches, vous aurez des documents d'accompagnement, dont un cahier de l'élève en format Google Documents, qui se trouve dans le bas de la page. Vous pourrez consulter la tâche et ensuite en faire une copie dans votre compte Google Drive. Si vous le souhaitez, en cliquant sur Fichier et Créer une copie. Vous avez maintenant votre propre copie de la tâche du récit sur votre disque Google. Dans l'espace enseignant, vous aurez accès aux grilles d'évaluation. Si vous souhaitez, par exemple, évaluer vos élèves sur l'opération Établir des faits, vous pourrez faire une copie de la grille en faisant le bouton de droite sur le titre de la grille et créer une copie. Il ne faut pas ouvrir les grilles et surtout pas les modifier dans la feuille de calcul parce que, bon, ils ont été vraiment conçus pour être intégrés dans Classroom. Maintenant, on est prêt à créer notre premier travail ou devoir dans Classroom. Une fois connecté à Google, vous pourrez accéder à Classroom en cliquant dans le haut à droite sur l'icône Application Google. Assurez-vous d'avoir au moins une classe de créé. Pour créer une classe, c'est simple. Vous avez juste à cliquer sur le plus et ensuite inviter vos élèves à rejoindre votre classe. Google Classroom, c'est d'abord un outil de fil de nouvelles dans lequel vous allez pouvoir directement communiquer avec vos élèves. Mais c'est aussi un endroit pour déposer vos travaux et faire le suivi de vos élèves. En cliquant sur Travaux et devoirs, vous serez invité à créer votre premier devoir. Vous verrez qu'il y a d'autres options, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment l'option Devoir. Une fois dans Devoirs, vous pourrez ajouter un titre. Dans notre cas, on va prendre la question de travail du document et ajouter quelques consignes. Il faut cliquer ensuite sur Ajouter pour joindre une tâche de récit de l'univers social. Vous pourrez donc sélectionner celle qui se trouve sur votre Google Disque. Ici, c'est bien important de faire une copie par élève. Donc, chaque élève aura sa propre copie à modifier. Parmi les options possibles, vous verrez que vous pourrez envoyer votre devoir à tous vos élèves ou à certains seulement. Vous pourrez aussi ajouter une date limite, classer vos devoirs par thème et ajouter une grille d'évaluation. Vous pourrez ainsi joindre la grille que nous avons copiée dans votre compte Google Disque en cliquant sur Grille d'évaluation et importer à partir de Sheet. Il suffit ensuite de publier votre devoir pour que les élèves puissent commencer à travailler. On va regarder en détail les grilles d'évaluation ensemble. Nos grilles comportent généralement trois critères et quatre échelons. Si on prend l'exemple de la grille établir des faits, vous verrez que le premier critère porte sur l'opération intellectuelle en tant que telle pour vérifier si l'élève établit correctement les faits. Dans les tâches du récit, on demande aussi à l'élève de justifier avec un exemple ou en mentionnant un document. Ça, c'est le deuxième critère. Enfin, le troisième critère porte sur la production technologique. Toutes les grilles sont accompagnées d'une démarche. Vous pourrez donc enseigner à vos élèves de façon explicite comment établir les faits. Si on prend l'exemple de réponse attendue proposée sous la démarche, donc si l'élève mentionne la traite de fourrure et la principale activité économique de la Nouvelle-France au 18e siècle, eh bien bon, il a correctement établi le fait. On lui demande ensuite de justifier sa réponse pour justifier de façon cohérente. Ça, c'est notre critère. Numéro deux, l'élève devrait répondre comme le montre le graphique. Elle représente 70 % des exportations de la colonie. La grille à quatre niveaux permet de classer vos élèves en quatre groupes afin d'intervenir auprès des élèves qui ont le plus de difficultés. Toutes les grilles sont modifiables. Vous pourrez ajouter un critère ou un échelon et même changer la pondération. Enfin, soulignons qu'il s'agit de grilles à utiliser en contexte d'apprentissage et qu'elles sont différentes des grilles de l'examen du ministère. C'est un outil pour porter un jugement professionnel sur la progression de vos élèves et non un outil pour faire une moyenne des notes obtenues par les élèves. C'est important d'un point de vue de la motivation. On y revient toujours que l'élève puisse savoir qu'il est jugé sur sa progression. L'outil Google Classroom offre plusieurs possibilités de rétroaction. On a à l'écran l'interface de l'élève qui, comme on l'a précisé, peut travailler sur sa propre copie Google Documents. Dans son interface, il peut proposer une question qui sera visible à tous. C'est un peu l'équivalent de lever la main en classe pour poser une question. Il peut aussi poser une question en privé à son enseignant. Une fois le devoir terminé, c'est très important que l'élève remette son devoir. Une fois le devoir remis, l'enseignant pourra accéder aux travaux de ses élèves dans Travaux et devoirs et afficher le devoir pour évaluer l'élève à l'aide de la grille et faire des commentaires privés si c'est nécessaire. L'enseignant pourra aussi ajouter des commentaires directement dans le travail de l'élève en mettant le texte en surbrillance et en cliquant sur l'icône « Commentaires ». Google offre aussi un outil très intéressant d'archive des commentaires. On le sait, les élèves font souvent les mêmes erreurs. En archivant vos commentaires, vous pourrez ainsi les réutiliser en commençant par taper le commentaire qui va s'afficher automatiquement. C'est peut-être le moment où on peut justement penser à varier nos rétroactions. Il y a trois types de rétroactions. Bon, la rétroaction de base où on indique si l'élève a la bonne ou mauvaise réponse. Il y a aussi la rétroaction instructive où on peut aiguiller l'élève sur comment s'améliorer. Par exemple, on pourrait lui dire « Tu pourrais utiliser le graphique suivant pour répondre à la question » ou « Commencer ta réponse en reformulant la question ». Et enfin, il y a la rétroaction d'accompagnement où on demande à l'élève comment il pourrait s'améliorer. Google Classroom offre un outil de suivi des travaux qui vous permet de voir la progression de vos élèves afin d'intervenir auprès des élèves qui n'en ont plus besoin et même envoyer à l'élève ou à ses parents un résumé de sa progression personnelle. C'est un incontournable si vous souhaitez encadrer vos élèves efficacement et ce, en profitant des ressources du récit de l'univers social. Si vous avez des questions sur l'utilisation de Classroom, n'hésitez pas à communiquer avec votre récit local qui pourra vous aider dans votre appropriation de l'outil. Si vous avez des questions sur les tâches du récit ou sur les grilles d'évaluation, visitez l'un de nos sites web ou écrivez-nous à l'adresse suivante.